Merci Christophe, bonjour à tous. Donc effectivement, Stéphane vient de nous dire qu'il faut éviter de brancher un malade à une circulation extra-corporelle. C'est vrai que c'est une technique invasive, il va falloir probablement optimiser ces techniques pour éviter que ça se passe mal, parce qu'il y a quand même un moment donné où on va avoir besoin de les brancher, même si on attend assez tardivement. Je vais me baser sur des recommandations qui viennent d'experts. Il y a des recommandations internationales qui datent de 2012, et puis cette année sont publiées des recommandations françaises, qui sont tout à fait accessibles aux docteurs, mais aussi aux paramédicaux. Et donc j'ai sorti de ces recommandations des points qui sont importants. C'est un sujet très vaste, donc je ne vais pas pouvoir tout aborder, mais on va voir l'essentiel. Alors la première chose, c'est que les technologies, elles ont été optimisées. Vous avez ici l'hémodialyse dans les années 60, et puis un peu plus récemment l'hémofiltration dans les années 70. C'était quand même des techniques très rudimentaires. Mais ce n'est pas parce que les technologies ont été améliorées, optimisées, que nous, on ne doit plus rien faire. Ce sont des techniques dont l'utilisation doit maintenant être optimisée, justement, maintenant qu'on a passé le cap de ces problèmes technologiques. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles elles doivent être optimisées. La première, c'est qu'il faut qu'on ait quand même une certaine efficacité. L'efficacité, elle va être déterminante pour la correction des désordres métaboliques qui sont installés au cours de l'insuffisance rénale. Il va falloir corriger l'hypercalimie, l'acidose. Il va falloir quand même un moment, même si on peut attendre d'avoir des chiffres très élevés, il va falloir quand même un peu enlever l'urée. On ne sait pas bien si on meurt du rémy, comme dit Stéphane, mais bon, ça va faire partie de nos objectifs. Et puis, dans l'efficacité aussi, il y a un moment quand le malade va aller nuire, il va falloir commencer à le dépléter, à enlever l'eau. Et donc, pour arriver à cette efficacité, il va falloir que les techniques soient tolérées, particulièrement d'un point de vue hémodynamique. Donc, il va falloir optimiser cette tolérance. Il va falloir aussi faire attention aux désordres métaboliques que vont pouvoir générer ces techniques. C'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, on les utilise pour corriger des désordres, mais d'autre côté, elles peuvent en induire. Et puis, il y a un circuit extra-corporel qu'il faut savoir manager avec deux points très importants, qui sont l'anticoagulation et puis tous les risques infectieux qui sont liés aux voies d'abord vasculaires et puis à cette circulation extra-corporelle. Alors, en termes d'optimisation de l'efficacité, quels vont être les objectifs? Les objectifs vont varier un peu au cours de l'évolution de notre patient. A la phase aiguë, au moment où la plupart de nos patients sont en état de choc, il va falloir contrôler l'hypercatabolisme, c'est à dire la dégradation des protéines et la production de l'urée. Et puis, c'est là où nos patients vont être éventuellement en hypercalimie, en acidose. Donc, il va falloir avoir une efficacité là pour corriger ces désordres. Lorsque le malade va être stabilisé, c'est une phase un peu intermédiaire. On va moins avoir besoin de contrôler tous ces désordres. Mais là, il va falloir commencer à prévenir l'accumulation liquidienne. Et puis, c'est là où les techniques qui sont maintenant utilisées depuis plusieurs jours vont potentiellement induire des désordres métaboliques qui sont des hypocalimies et des hypophosphoramies. Et puis, quand le malade va être à la phase de guérison, là, ce qui va être important, c'est de lui enlever les litres et les litres d'eau qu'il a accumulées pour ne pas retarder le sevrage de la ventilation. Et donc, ce qu'il faut pour que la technique soit efficace, il faut un temps effectif pour les échanges. Effectif, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alarme qui arrête le débit du dialysé ou le débit de la pompe à 100 toutes les 5 minutes. Ça veut dire qu'il va falloir un cathéter qui fonctionne suffisamment bien. Le minimum, c'est d'avoir au moins un débit sanguin possible de 200 minutes et puis il va falloir que la membrane soit perméable pour ces échanges et donc qu'il y ait une anticoagulation de cette membrane qui soit suffisante. Alors, un bon cathéter, qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut utiliser soit la voie jugulaire, soit la voie fémorale. Il n'y a pas trop de différence entre les deux, entre les études. Ce qui peut faire privilégier la voie jugulaire, c'est les patients obèses parce qu'il y a quand même moins d'infections. Et puis, c'est lorsqu'on va vouloir mobiliser les patients, puisque maintenant, vous savez qu'on est trop mobilisation précoce parce que c'est bien pour l'évolution de nos patients. Et bien, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un cathéter jugulaire qu'en fémorale. Si on utilise une voie fémorale, que ce soit à droite ou à gauche, il faut que l'extrémité du cathéter soit dans la veine cave inférieure. Donc, il faut utiliser des cathéters suffisamment longs d'au moins 20 centimètres. La voie qu'il faut éviter, en tous les cas, c'est le dernier recours, c'est la voie jugulaire gauche. Ça amène plus de dysfonctionnements de cathéter parce que vous voyez que ça fait un double S pour aller à l'entrée de l'oreillette. Et donc, c'est en dernier recours. On n'utilise pas, et il est déconseillé de les utiliser, les voies sous clavière, puisque ça thrombose assez facilement. Et puis, ça fait aussi des sténoses. Avoir un bon cathéter, c'est éviter la recirculation. C'est quoi la recirculation? C'est du sang qui vient de passer dans la membrane, qui est donc épuré et à qui on a enlevé de l'eau et qui va revenir dans la lumière artérielle du cathéter pour repasser dans la membrane. Le problème que ça va générer, c'est que ça va diminuer le gradient de diffusion dans la membrane. Et donc, quand on utilise de la dialyse, les échanges vont être moins efficaces. Et quand on utilise de l'hémofiltration, c'est du sang asséché qui va revenir directement dans la membrane avec un risque d'hémoconcentration et de coagulation. Les causes de la recirculation, c'est quand le débit dans la veine est insuffisant. Il ne faut pas oublier que quand un cathéter dysfonctionne, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que ce n'est pas le malade qui dysfonctionne et qui est hypotendu, hypovolémique et qui fait que le cathéter ne fonctionne plus. Le cathéter qui est mal positionné, ça va générer de la recirculation, bien sûr, s'il est en train de se thromboser. Et puis, la cause la plus importante de recirculation, c'est la classique inversion des lignes entre le bleu et le rouge que vous avez l'habitude de faire. Et donc ça, ça peut être un problème si on utilise des techniques de dialyse parce que ça va diminuer beaucoup l'efficacité. Ces cathéters, il faut les entretenir entre les séances et donc il faut bien les rincer pour éviter qu'ils se thrombosent. On peut tout à fait les rincer avec du sérum physiologique. Une technique qui est recommandable, c'est de purger et de clamper votre cathéter alors que vous êtes encore sous pression, en train d'instiller pour éviter qu'il y ait un reflux de sang à l'extrémité du cathéter. Certaines équipes utilisent des verrous d'anticoagulant. On ne sait pas s'il faut en utiliser ou pas. En tous les cas, ce à quoi il faut faire attention si vous utilisez de l'héparine, il faut savoir que quelles que soient les précautions que vous prenez, les précautions, c'est d'instiller très lentement et d'instiller un volume égal au volume de la lumière du cathéter qui est indiqué sur votre cathéter. Et même si vous faites très attention, il y a une fuite obligatoire de l'anticoagulant qui a été mesurée en moyenne à un demi millilitre. Et si vous utilisez de l'héparine pure, ça va vous faire un bolus de 2500 unités. C'est l'équivalent d'un bolus qu'on fait à la phase aiguë d'une embolie pulmonaire. Donc, c'est une vraie anticoagulation. Et donc, on ne sait pas si chez les malades de réanimation, c'est une bonne idée de faire ça ou pas. C'est indispensable chez les malades de dialyse chronique qui ont des cathéters longue durée. Chez les malades de réanimation, en tous les cas, ça les expose potentiellement à des bolus d'anticoagulants. En termes de gestion d'anticoagulation pendant les séances, les experts français indiquent qu'il ne semble pas nécessaire d'utiliser d'héparine pour le rinçage des circuits d'épuration extra-rénale. C'est une pratique très répandue, mais en fait, on n'a aucune évaluation. On ne sait absolument pas si ça sert à quelque chose. Donc, voilà, les experts ont marqué ça. Donc, on ne sait pas. Vous pouvez continuer à le faire ou arrêter de le faire. On ne sait absolument pas si c'est indispensable ou pas. Pendant la séance, si on utilise des techniques d'hémodialyse intermittente, si le patient ne nécessite pas une anticoagulation systémique, on utilisera de l'héparine non fractionnée. Et si le patient nécessite une anticoagulation systémique, à ce moment-là, c'est assez simple. Le patient a besoin d'héparine, donc on peut lui mettre de l'héparine non fractionnée pour l'épuration intermittente. Pour les techniques continues, on laisse le patient anticoaguler avec son héparine. Si le patient est à faible risque hémorragique, mais qu'il ne nécessite pas d'anticoagulation, en épuration intermittente, on peut faire de l'héparine standard ou des HBPM, des héparines de bas poids moléculaires. En revanche, en épuration continue, si le patient n'a pas besoin d'anticoagulation, on sait que si on anticoagule le circuit, eh bien, ça sera une anticoagulation systémique pour le patient. Et à ce moment-là, les experts ont recommandé d'utiliser du citrate. Et bien sûr, quand le patient est à haut risque hémorragique, pour l'épuration continue, c'est aussi du citrate qui est recommandé. Pour les techniques intermittentes, comme c'est intermittent, on peut se passer d'anticoagulation et on peut ne rien faire. Alors, vous voyez qu'en épuration continue, finalement, sauf si le patient a vraiment besoin d'une anticoagulation, si c'est indiqué par ailleurs, on peut mettre de l'héparine, sinon on met du citrate, il faut utiliser du citrate. Alors, le problème du citrate, c'est que c'est aussi recommandé par les experts internationaux. Mais ce qu'ils indiquent bien, c'est qu'il y a un risque de surdosage et ce qui peut se traduire, se terminer par un décès du patient. Donc, ce n'est pas rien le citrate. Pourquoi un décès du patient ? S'il y a un risque de surdosage du citrate, ça va générer une hypocalcémie massive, une fibrillation ventriculaire et donc un arrêt cardiaque. Et donc, ce qu'ils indiquent bien, c'est qu'il faut que ce soit utilisé avec des protocoles de soins stricts. Je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais juste pour vous fixer des idées. Le citrate, vous savez peut-être que c'est un chélateur du calcium et que le calcium, eh bien, il est nécessaire à toutes les étapes de coagulation. Donc, si on inhibe le calcium, eh bien, vous n'aurez plus de coagulation possible. Brièvement, le citrate, comment ça marche ? Eh bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est enlever le calcium dans le circuit. Donc, on met du citrate à l'entrée du calcium. Donc, ça va quélater le calcium. Mais si on ne veut pas que notre malade meure d'hypocalcémie, il faut réinjecter du calcium à la fin du circuit avant que ça retourne dans le patient. Il faut avoir des objectifs de concentration en citrate dans la membrane de 2 à 3 millimoles par litre. Vous voyez qu'après la membrane, eh bien, le calcium est très diminué. Et donc, il faut en réinjecter pour le maintenir dans la normale qui est aux alentours de 1 millimole par litre. Le problème, c'est que pour déterminer les doses, il va y avoir plein de facteurs qui vont intervenir. Les complexes calcium citrate qui se forment dans le circuit, eh bien, on sait qu'il y en a une partie qui va être épurée dans la membrane. Et puis, ces complexes qui ne sont pas épurés dans la membrane et qui retournent dans le malade, ils vont être métabolisés par le foie et par le muscle. Donc, ce qui va déterminer vos doses, eh bien, c'est tous les débits, que ce soit les débits de filtration, de dialysin et sanguin, ce qui va déterminer la clairance ici des complexes dans la membrane. C'est les débits de réinjection et puis, si c'est réinjecté en pré ou en poste, parce que là aussi, ça va changer la clairance. C'est la fonction hépatique du patient. Si votre patient a une défaillance hépatique, ça peut être une contre-indication au citrate. Et puis, c'est aussi l'état hémodynamique, puisque l'on sait que quand on est en état de choc, on peut avoir une hypoperfusion au niveau musculaire et que donc, la métabolisation de ces complexes va être diminuée. Donc, vous comprenez assez vite sur cette diapositive qu'il faut des protocoles stricts pour utiliser le citrate et le calcium. Alors, en termes d'efficacité, c'est difficile de savoir quelle est la dose qu'il faut administrer aux patients, quelle est la quantité d'épuration qu'il faut leur faire. Ce qu'ont déterminé les experts pour fixer les idées, c'est une dose minimale. C'est le minimum pour tout le monde. Et ce minimum, il est défini en hémodialyse intermittente par au moins trois séances par semaine de quatre heures avec des débits sanguins et dialysa suffisants, de minimum 200 pour le débit sanguin et 500 pour le débit dialysa. Ça peut être défini aussi, on n'aura pas le temps de détailler, mais un marqueur de l'épuration qu'on appelle le 4T sur V. Et puis, ce qui est plus parlant pour vous, c'est le maintien d'une concentration en urée avant la séance de dialyse entre 20 et 25 millimoles par litre. Pour les techniques d'hémofiltration ou d'hémodialfiltration continue, la dose minimale de dialyse, elle est définie par la quantité d'effluents qu'on va obtenir. Alors, c'est quoi cet effluent? L'effluent, c'est ce qu'on va retrouver de l'autre côté de la membrane, c'est à dire ce qui vient du patient, ce qui a été filtré par la membrane. Et si on fait de l'hémodialfiltration avec un dialysin, c'est aussi le volume du dialysin. Et donc, cette dose minimale, elle est recommandée comme étant entre 20 et 25 millilitres par kilo et par heure. Ce qui est important et ce que disent les experts, c'est que la dose, elle doit être adaptée aux besoins du patient. Et s'il peut y avoir des patients qui vont avoir besoin d'une dose un peu plus élevée, particulièrement les patients qui ont une surface corporelle élevée, ou ceux qui ont un hypercatabolisme avec une production de durée importante à la phase aiguë des états de chocsceptiques, par exemple, ou quand ils ont des désordres métaboliques importants, une hypercalémie très sévère ou une acidose très sévère. Ce que disent aussi les experts, c'est qu'il faut prévenir la survenue d'une hypocalémie, d'une oposphosphorémie qui vont apparaître si on utilise de façon intensive ces techniques. Et puis, il ne faut pas oublier que les techniques, elles enlèvent l'urée, le potassium et le phosphore, mais aussi, elles peuvent épurer des médicaments et qu'il faut adapter les doses de médicaments à la dose de dialyse que vous faites. Si on a besoin d'augmenter la dose, en hémodialyse intermittente, ce qui sera le plus efficace, c'est d'augmenter le temps et ou la fréquence des séances. On peut aussi essayer d'augmenter le gradient de diffusion dans la membrane en augmentant les débits sanguins et dialyseurs, mais le message important, c'est que c'est surtout du temps qu'il va falloir. Et donc, en hémodiafiltration, en hémofiltration continue, si on veut augmenter la dose, il faut augmenter l'effluent, c'est-à-dire ce qui va se retrouver de l'autre côté de la membrane, soit en augmentant le débit de filtration, soit en augmentant le débit de dialyseurs, soit en augmentant les deux. Si on augmente la filtration, on va être obligé d'augmenter le débit sanguin pour éviter qu'il y ait une homoconcentration dans la membrane. Et la fraction de filtration, qui est le rapport entre la filtration et le débit sanguin, il faut qu'elle reste inférieure à 25%. Et puis, il faut privilégier la réinjection en post-dilution, puisque si on se met en pré-dilution, ce qui va filtrer dans la membrane, c'est certes ce qui vient du malade, mais c'est aussi ce qui va venir de la poche de réinjection. Donc ça, ce n'est pas très utile, c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres, et donc il vaut mieux se mettre en post-dilution. Donc ça, c'était pour l'efficacité. En termes de tolérance, c'est surtout la tolérance hémodynamique qui est importante. Dès le branchement, il faut faire un branchement qu'on appelle isovolémique, c'est-à-dire qu'il faut connecter en même temps la ligne artérielle et la ligne veineuse pour que le patient reçoive le liquide qui a servi à purger le circuit extra-corporel. Si vous ne faites pas ça, vous allez provoquer une saignée de votre malade, et donc ça risque d'être mal toléré. En termes de réglage pour l'optimisation hémodynamique, c'est surtout pour l'hémodialyse intermittente qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Il faut abaisser la température du dialysin en dessous de la température du patient pour éviter que sa température augmente et qu'il se vasodilate. Et il faut utiliser les concentrations relativement élevées en sodium autour de 145 pour générer un appel d'eau, si vous voulez, et essayer de maintenir la volumie des patients. En termes de métabolisme, il faut aussi optimiser les techniques. Ça, c'est ce que préfèrent utiliser la plupart des docteurs, c'est-à-dire des poches où il n'y a rien dedans. Et puis, s'amuser à rajouter du sel, du poivre, faire des prescriptions qui peuvent être fausses, les infirmières se trompent. Et comme je l'ai déjà vécu, quelquefois, ça finit par le décès du patient. Le problème de ces poches où il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas de potassium et pas de phosphore. Et qu'au bout d'un certain nombre d'heures ou de jours, vont apparaître des hypocalémiers et des hypophosphorémiers. Je vous rappelle ou je vous apprends qu'il y a des poches prévues avec du phosphate et avec du potassium, qui évitent de faire la cuisine au lit du malade et de se tromper. Il va falloir aussi optimiser le circuit extra-corporel. Avant le branchement, tout ça, c'est encore une fois, c'est ce que recommandent les experts. Donc, ils ont pris la peine de bien détailler. Avant le branchement, il faut vérifier la perméabilité du cathéter. Si votre cathéter n'est pas bien perméable, ce n'est pas la peine de brancher. Vous allez brancher pour rien et jeter un circuit extra-corporel avec le son du patient. Quand vous purgez le circuit extra-corporel, il faut qu'il reste le moins d'air possible pour éviter d'activer la coagulation et éviter les micro-embolies gazeuses. Il faut prévenir l'agitation du patient avant de le brancher. Ce n'est pas la peine de brancher un patient agité. Un, c'est dangereux. Deux, il ne va pas arrêter de bouger. Ça va faire des alarmes de pression. Et il faut bien positionner les lignes du circuit extra-corporel sans plicature pour éviter l'hémolyse et aussi éviter les alarmes. Il faut être deux personnes pour brancher le patient, pour pouvoir respecter les mesures d'asepsie. C'est aussi une situation à risque. Il vaut mieux être deux. Il faut augmenter progressivement le débit sanguin pour vérifier que le cathéter fonctionne bien. Et quand on fait de l'hémofiltration, il faut attendre que le débit sanguin soit élevé pour démarrer la filtration, pour éviter l'hémoconcentration dans la membrane. Pendant la séance, il vaut mieux garder visible la voie d'abord vasculaire pour voir ce qui se passe. Et croyez-moi, c'est possible. Il peut y avoir des fuites au niveau du cathéter sans qu'il n'y ait aucune alarme de pression. Donc, il vaut mieux voir qu'il y a du sang qui coule plutôt que d'attendre que ça sonne. Il faut maintenir des niveaux élevés dans les pièges à air pour qu'il y ait moins de micro-embols gazeux et qu'il y ait moins de coagulation. Et puis, il faut bien sûr surveiller les pressions. Rapidement, vous devez connaître à peu près les niveaux de pression à l'entrée du circuit, la pression avant le filtre et la pression de retour dans le cathéter. Et il faut surtout réagir avant que tout ça coagule. Et les signes avant-coureurs de coagulation, c'est la pression du filtre qui va augmenter ou la pression transmembranaire. Et puis, c'est aussi ce qu'on appelle la perte de charge dans le filtre. Ça, c'est indiqué avec les techniques continues, qui est que comme ça commence à coaguler, la pression va diminuer dans la membrane. Et donc, la différence de pression entre ce qui est avant la membrane et après la membrane va baisser. Au débranchement, il vaut mieux débrancher en position allongée, surtout quand on a des cathéters dans le système CAF supérieur pour éviter les embolies gazeuses. Et il est bien sûr obligatoire de restituer le circuit extra-corporel avec un liquide et peint avec de l'air. Oui, vous riez, mais si on a pris la peine de le marquer, ce n'est pas pour rien. Et puis, pour finir, ce qu'ont recommandé les experts, c'est qu'il faut aussi optimiser l'organisation et la formation. L'organisation, c'est qu'il faut avoir des procédures dans votre service qui doivent comporter au minimum la prescription et la surveillance spécifique aux techniques, décrire la façon de réaliser la technique et aussi les mesures d'hygiène à prendre. Et puis, il faut aussi se former, ça tombe bien, vous êtes ici, pour que les équipes médicales et paramédicales connaissent la technique qu'ils utilisent. Merci pour votre attention. Merci.